Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité à la une ce soir. Le cerveau moteur des groupes armés en Itoury est aux arrêts. Candidat malheureux aux élections, il construisait un nouveau groupe armé pour fédérer les rebelles. L'armée a mis fin à cette aventure. Elle a été présentée au public. Élection des gouverneurs, c'est le 3 décembre prochain. La Commission électorale nationale indépendante a publié le calendrier. Les provinces sous état de siège ne sont pas concernées par ce calendrier. Dénonciation des polluations des parcs nationaux Oupemba et Kundelungu. Un rapport publié par Justicia dénonce la construction d'une centrale hydroélectrique dans les parcs, des actes de braconnage et de l'exploitation minière. Voilà tout pour 20h. Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous. Des primes allouées aux joueurs Léopard d'Âme ont été détournées. Ce sujet a été abordé hier au Conseil des ministres. Le président de la République a instruit l'IGF pour enquêter. Le président de la République a appris avec indignation le soupçon des détournements, la prime de qualification allouée aux joueuses de l'équipe féminine de football de la République démocratique du Congo pour la deuxième phase de la Coupe du Monde et l'IDER U20 prévue au Costa Rica en 2022. Il a souligné qu'un détournement des fonds destinés à motiver ces footballeuses qui représentent notre pays dans une compétition internationale est un acte répréhensible qui mérite d'être sévèrement sanctionné. Le président de la République a instruit l'Inspection générale des finances, toutes affaires cessantes, de faire la lumière sur cette situation, d'établir les responsabilités, afin de saisir la justice qui doit infliger des sanctions appropriées et exemplaires aux responsables de cet acte inonde. Dans le même esprit, il a invité les ministres des Sports et Loisirs à prendre des mesures conservatoires ainsi que des dispositions idoines pour que pareils actes ne se reproduisent plus. Il devra également faire un rapport sur le dossier lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres. Les différentes préoccupations des populations dans les 26 provinces de la RDC ont été communiquées au Premier ministre. Jean-Michel Samaloukonde a eu autour de lui ce samedi des gouverneurs. Des instructions claires ont été communiquées à chacun d'eux. Patti Tondango Kizunda. La maximisation des recettes au niveau des provinces s'avère nécessaire pour booster l'économie de la République démocratique du Congo. Les lancements des travaux d'investissement du gouvernement dans les 145 territoires, il en a été question lors de la réunion que le Premier ministre a eue avec les gouverneurs des 26 provinces de la République démocratique du Congo ce samedi 23 octobre à l'immeuble du gouvernement. Jean-Michel Samaloukonde Kienge a à l'occasion instruit les gouverneurs des provinces de travailler des manières à développer leurs entités afin de faire bénéficier à la population des ressources du pays. C'est un grand projet qu'on n'a jamais entendu mais qui va se matérialiser. Il a parlé de la maximisation des recettes. Quand il n'y a pas de maximisation des recettes, on ne sait pas payer. Donc s'il l'a payé parce qu'il a maximisé les recettes. Et nous, nous sommes en train de suivre son pas. Nous allons aussi booster nos économies au niveau des provinces afin que cette maximisation ne reste pas seulement au niveau national. Ça doit aller aussi au niveau de la base telle qu'il le veut et c'est ce que nous sommes en train de faire. Fifi Masouka Saïd, gouverneur à Idulualaba, a en outre-loué les efforts du chef du gouvernement dans les paiements des arriérés, des autorités, de l'exécutif provincial. Il a trouvé deux mois et deux mois d'un paiement. Nous avons tous suivi qu'à ce jour d'aujourd'hui, il a fait pratiquement six mois, mais il a déjà payé cinq mois. C'est une carrière pour les provinces, pour les assemblées provinciales. Les soucis de Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé, c'est le développement à la base des entités territorielles. La mise en place d'un cadre légal dans la lutte contre la corruption, c'est l'une des recommandations fortes des États généraux des luttes contre ces fléaux clôturées à Kinshasa. Cédric Keninambo, Nadine Kilosho, Moke Malouma pour le point. L'auture ce samedi 23 octobre 2021 des États généraux des luttes contre la corruption. République démocratique du Congo, organisée par le ministère de la Justice, le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao, représentant personnel du chef de l'État, fait savoir à l'assistance que les recommandations issues de ces assises sont déjà parvenues au magistrat suprême. Il est vrai qu'en définitive, la lutte contre la corruption doit être l'affaire de tous, du sommet à la base. Le chef de l'État, à qui je réitère mes hommages les plus différents, est profondément convaincu que c'est à ses prix seulement que nous pourrons sortir notre pays des monts qui le rongent pour le rendre un État prospère où il fait beau vivre. De son côté, la ministre d'État en charge de la Justice, Rose Mutombo, a invité les hauts magistrats à prendre conscience de la noblesse de leur profession en se débarrassant de toutes sortes d'antivaleurs. Vous vous êtes répartis en trois groupes selon la dialectique prévention, diagnostic et répression. La prévention autant que la répression, tel est mon vœu, ne doit plus démarrer de simples vues d'esprit. Au nombre des recommandations issues de ces travaux, figurent entre autres l'actualisation au Parlement du cadre légal anti-corruption pour le conformer aux instruments juridiques régionaux et internationaux auxquels la RBC a adhéré. Coopération Kinshasa-Bruxelles, Elio Diropo, Christophe Lutondola ont échangé à Namur autour des différents domaines de collaboration en ligne de mire, l'agriculture et l'enseignement. Doris Mozo, Henri Amoury, Edithia Lakatala. Après la ministre belge de la coopération, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a fait les déplacements de Namur, capitale de la région Wallonne, pour un déjeuner de travail en bilatéral avec le ministre président de la Wallonie, Elio Diropo. Accueil, présentation des civilités, les deux personnalités ont plongé dans un dialogue qui a fait le tour d'horizon de la situation politique, sécuritaire, enjeu économique et de la situation sociale en République démocratique du Congo. La question de la CENI, les élections, n'ont pas été oubliées. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a rassuré le ministre président de la sérénité politique et des efforts que ne cessent d'éployer le président de la République, Félix-Antoine Tuseke di Chulombo, pour faire de la RDC un pays fort, prospère, où règne la paix. La gratuité de l'enseignement, la santé universelle, accessible à tous, ainsi que les infrastructures, sont là les différents projets du gouvernement de la République, a expliqué à son interlocuteur, le chef de la diplomatie congolaise. Attentivement, il a suivi son note. Le ministre président, Elio Diropo, a remercié le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, de la République démocratique du Congo. Il a promis sa disponibilité d'aider la République démocratique du Congo sur ses priorités. Christophe Lutundula a proposé trois axes prioritaires sur lesquels la commission mixte devra se pencher. Il s'agit de l'agriculture, la valorisation de la femme rurale, ainsi que l'appui aux institutions provinciales. L'homme d'État belge a promis de s'impliquer personnellement pour la réalisation de ce projet et a dit venir en visite en RDC mi-novembre pour témoigner la foi de la Belgique en l'avenir de la coopération belgo-congolaise. John Tibassima, c'est lui le leader d'un des puissants groupes armés qui opèrent en Itaurie. Les Fardessé ont mis la main sur lui. Son plan, créer un groupe armé après son échec aux dernières élections. Il a été présenté au gouverneur militaire Johnny Luboyanka Chama. Joseph Oscar Mbalcaïj. Voici ce que ça donne lorsqu'il y a complicité entre l'armée régulière et la population dans les provinces sous état de siège. Candidat malheureux aux dernières élections législatives, cet homme est un cerveau moteur des groupes armés actifs à Nitorie. Tibassima Baymuka, c'est son nom. Il avait pour viser de fédérer tous les groupes armés en Union nationale pour les changements intégrales afin de continuer à commettre des forfaits. Cela avait comme objectif déstabiliser la province de l'Itaurie. Cet incivique et terroriste de grands chemins a été présenté au gouverneur militaire de la province de l'Itaurie, le lieutenant général Johnny Luboyanka Chama. Cela montre la détermination du commandant suprême de forces armées ici en Nitorie, matérialisé par le gouverneur militaire, défouillé des coins et le récoin de l'Itaurie pour imposer l'autorité de l'État et restaurer la paix en Nitorie conformant à l'esprit de l'État de siège. Il est connu de tous dans son intention de nuire l'Itaurie, de combattre les intérêts vitaux de la République. Il était là pour créer un mouvement, Union Nationale pour le changement intégral. Et aujourd'hui, votre armée vient de maîtriser ce messier. Cette énième arrestation des criminels, bandits, armés armés et membres influents des groupes armés actifs à Nitorie, constitue un signal fort de l'engagement pris par le président de la République et le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, une vision qui est traduite en Nitorie par le lieutenant général Johnny Luboyankachama dans la restauration de la paix et de l'autorité de l'État. Le réseautage des organisations féminines en RTC, plusieurs ONG des femmes, renforcent leur capacité pour mener ensemble des plaidoyers sur la paix et la sécurité. Christine Lenzo, reportage. Cet atelier, ouvert par le PCA, de la Coalition des femmes pour la paix et le développement, CFPD, Georgette Biébié, vise à renforcer les capacités des structures féminines dans la gestion organisationnelle et le travail en réseau. Aussi, les plaidoyers, amener auprès des autorités locales dans les six provinces de la RDC, Congo Central, Équateur, Kuilu, Kwango, Maindombe et la ville-province de Kinshasa. C'est dans les soucis d'améliorer la présence des femmes dans les mécanismes locaux et nationaux de prévention et de résolution des conflits. Il avait été recommandé que les femmes puissent travailler en réseau, donc voir comment constituer des réseaux pour que le travail des femmes soit visible. Comme on dit, l'Union fait la force. fédérer nos idées pour qu'ensemble, les femmes puissent faire avancer la protection de leurs droits, la promotion de leurs droits et puis la participation citoyenne là où on prend des décisions. Le travail en réseau, en synergie, c'est un travail qui aide à ce que chacun des intervenants, chacune des intervenantes donne de saumiers, fasse de saumiers pour que nous puissions arriver à des bons résultats. Il s'y est de rappeler que cet atelier s'inscrit dans le cadre d'un projet programmé par le Forum des femmes régionales sur la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, lesquels programmes visent à vulgariser les 25 indicateurs de la dite résolution. Denis Kadima, qui est cet homme qui prend la tête de la Commission électorale nationale indépendante ? Les renseignements sur lui prouvent qu'il s'agit d'un expert en matière électorale avec plusieurs années d'expertise. Son portrait est peint par Jean-Pierre Ndol-Demaz. Né le 21 décembre 1961, le successeur de Corneille Nanga, Denis Kadima, était jusqu'à la publication de l'ordonnance du chef de l'État, directeur exécutif de l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique, ancien directeur du référendum et élection de l'ONU au Soudan de juillet 2010 à mars 2011 et conseiller technique principal du PNUD en Tunisie. D'avril à juillet 2011, Denis Kadima est licencié en sciences politiques de l'université de Lubumbashi. En outre, il détient un master en sciences politiques et un diplôme post-universitaire en administration des affaires de l'université Watwaters-Rant à Johannesburg en Afrique du Sud. Expert en élections démocratiques et bonne gouvernance et doté de plus de 30 ans d'expérience professionnelle, l'actuel président de la CENI a à son actif des compétences solides dans les domaines de leadership, la planification stratégique, la conception et la direction des programmes pour ne citer que ces quelques domaines. La liste n'étant pas exhaustive, il a à son actif plusieurs réalisations. En tant que directeur de l'EISA, il a monté une stratégie qui a fait grimper le revenu annuel moyen d'un institut électoral à 12 millions de dollars américains. Benny Kadima promet de renforcer l'indépendance, l'impartialité et la transparence de la commission électorale nationale indépendante. Le 3 décembre 2021, c'est la date retenue pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans certaines provinces, excepté la province de Littour et encore sous état de siège. La CENI a publié le calendrier hier, les grandes dates dans ce reportage signé Floriber Kinanga Moussac. C'est à l'issue d'une réunion de l'Assemblée plénière de la CENI ce vendredi 22 octobre 2021, sous la présidence du président du bureau, Corneille Nanga et Obilou, qu'un calendrier de l'élection partielle des gouverneurs et vice-gouverneurs a été publié pour les gouverneurs et vice-gouverneurs pour les provinces du Basouéli, du Olomami, du Kassai central, du Kassai oriental, du Congo central, de l'Omami, de Maindoumbe, du Maniema, de la Mongala, de Tanganyika et de la Tchopo ainsi que l'élection des vice-gouverneurs de Kinshasa et du Congo avec la séquence des activités opérationnelles subséquentes suivantes. Du 25 au 31 octobre 2021, dépôt des candidatures auprès de la représentation provinciale de la CENI. Du 1er au 5 novembre 2021, ajout, retrait ou substitution des candidatures. Du 6 au 7 novembre 2021, transmission des dossiers physiques des candidats au bureau de la CENI et délibération en plénière. Le 8 novembre 2021, publication de la liste des candidatures recevables et non recevables. Du 9 au 10 novembre 2021, dépôt des candidatures en contestation des listes des candidatures devant les cours d'appel des provinces concernées. Du 11 au 17 novembre 2021, traitement des contentieux des candidatures par les cours d'appel. Le 18 novembre 2021, notification des arrêts des cours d'appel à la CENI. Le 19 novembre 2021, publication de la liste définitive des candidatures par la CENI. Du 19 au 28 novembre, accréditation des témoins, observateurs et journalistes au secrétariat exécutif provincial de la CENI des provinces concernées. Du 28 novembre au 7 décembre 2021, interaction avec les assemblées provinciales. Du 29 novembre au 1er décembre 2021, campagne électorale. Le 3 décembre 2021, vote des gouverneurs et vice-gouverneurs par les députés provinciaux et annonce des résultats provisoires par la CENI. Du 4 décembre au 12 décembre 2021, dépôt des recours en contestation des résultats devant des cours d'appel. Du 13 au 20 décembre 2021, traitement des contentieux des résultats par les cours d'appel. Le 21 décembre, publication des résultats définitifs par les cours d'appel. Du 22 au 24 décembre 2021, notification des arrêts des cours d'appel à la CENI. Le 27 décembre 2021, transmission des dossiers physiques des candidats élus à la présidence de la République pour investiture. Notons que l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de la province d'Itoury interviendra après l'état des sièges. Les parcs Koundelungu et Upemba font l'objet des spoliations, des activités illégales y sont organisées, dépossédées de leurs champs. Les populations font de l'agriculture dans les parcs. La SBL Justicia a publié un rapport qui démontre de graves risques de perte des espèces animales en réalité. Des graves menaces de destruction et des actes d'expoliation paient sur deux parcs nationaux Upemba et Koundelungu au Okatanga, au Lomami et au Lualaba. Ce rapport, publié par Justicia, accuse des opérateurs économiques d'exercer des activités illégales. Ils ont déplacé des bornes. Donc, ils sont entrés au-delà où ils sont entrés dans les parcs. Donc, il y a même des routes, des petits sentiers maintenant dans les parcs qui ont pratiquement été barricadées parce que la ferme y a érigé un mur, vraiment un mur en béton. Timothée Mbouya, président des Justicia, dénonce la construction au parc national Upemba d'une centrale hydroélectrique, ce qui constitue une destruction de l'environnement. Les espaces qui étaient dédiés pour le champ ont été, leur ont été presque dépossédés dans ce sens que ces espaces ont été concédés à des grandes fermes. Donc, pour ces habitants, les habitants de ces villages, ils n'ont presque plus d'endroits où pratiquer l'agriculture, presque plus d'endroits où pratiquer l'élevage et par conséquent, ils sont obligés de se rabattre sur les parcs. Les populations riveraines également exercent des pressions sur la faune. Le monitoring de six mois effectué sur les deux patrimoines universels note le braconnage, le feu de brousse incontrôlé et l'exploitation illégale des minerais. Renforcement de relations d'investissement et des échanges commerciaux, les ministres africains de commerce extérieur ont pris part au panel ministériel à Goa avec les Etats-Unis. Jean-Lucien Boussa de la RDC a participé à ses travaux. Lopez Kakouba. Le troisième forum économique et d'Afrique Turquie-Afrique est une occasion pour les ministres du commerce extérieur. Jean-Lucien Boussa t'envoie d'échanger avec les investisseurs. Au cours d'une entrevue avec les représentants de la société Adibraim, une société turque qui a une expérience des 119 ans, les ministres du commerce extérieur étaient attentifs lors des échanges avec ses interlocuteurs. Il s'agit des industriels qui sont dans le secteur pharmaceutique et comme vous savez notre pays importe pas moins de 500 millions dollars l'an de produits pharmaceutiques. Le défi est que l'on puisse offrir suffisamment de produits pharmaceutiques au pays mais notre défi est donc l'enjeu le plus important c'est pouvoir réduire le volume d'importation de ces produits dont les montants j'ai dit tout à l'heure seraient de plus moins 500 millions dollars l'an. Et avec Adibraim nous avons convenu que dans un premier temps ils vont étudier le marché. Ces Turcs exportent plus de 400 produits dans 60 pays et ont également 4600 employés. Jean-Lycien Boussa invite ses investisseurs en République démocratique du Congo pour créer des emplois. Les ministres félicitent cette société qui produit et développe les produits. Merci Lopez. Restons en Turquie. Le dialogue avec l'Afrique se tient avec les deux parties. Les échanges s'organisent à Istanbul. C'est dans le cadre du troisième forum économique. Invité à ses travaux la première dame de la RDC Denise Nyakirouchi Sekedi a axé son intervention sur le leadership des femmes en voie spéciale. Naïcha Kyalamuila. Ovationné Denise Nyakirouchi Sekedi est invitée à prendre la parole aux travaux du troisième forum économique et d'affaires Turquie-Afrique. Du haut de la tribune de ses assises, la première dame de la République démocratique du Congo s'est faite comme elle en a pris l'habitude, messagère de la cause de la femme en général et de la congolaise en particulier. Autour de la question du leadership féminin, Denise Nyakirouchi Sekedi y apporte sa contribution. Le leadership féminin est un levier pour l'épanouissement économique de la femme et aucun pays ne peut se bâtir sans son apport. La République démocratique du Congo, pays d'Afrique centrale, deuxième plus grand pays d'Afrique, aux richesses inestimables est une opportunité d'investissement pour tous et particulièrement pour toutes les femmes entrepreneuses de la Turquie et du reste du monde présentes ou non à ce forum. Les réformes, autant sur le plan du droit des femmes que sur le climat des affaires, en font une destination que le peuple turc devrait absolument envisager. une conviction de la first lady, soutenue par le rôle que joue la femme au quotidien dans la société. C'est la part de sa gestion de la famille et celle des crises comme récemment la COVID-19, en plus de sa présence, plus que grandissante dans la sphère de prise des décisions. L'épouse du chef de l'État a justement fait mention de la RDC qui compte près de 30% des femmes dans le gouvernement actuel et autres institutions publiques. Ambassadrice de la République démocratique du Congo à l'extérieur du pays, Denise Nyankiru Tshisekedi emporte aussi la casquette. Le dialogue Turquie-Afrique sur le leadership des femmes a donné l'occasion à l'épouse du chef de l'État de présenter les opportunités d'investissement qu'offre la RDC. Il est presque utopique de s'imaginer un quelconque développement de nos communautés sans une implication active de la femme, sachant que cette dernière est particulièrement réputée meilleure gestionnaire dans les affaires. La première dame turque, Emine Erdogan, a salué l'implication de l'épouse du chef de l'État dans l'amélioration des conditions des femmes en RDC qui ouvre la voie aux possibilités de connexion entre le monde des affaires turques et autres pays pour la République démocratique du Congo. Denise Nyankiru Tshisekedi qui dit Istanbul avec la certitude d'avoir joué sa partition à ce forum. Facilité des investissements et la coopération au développement, la RDC et les Émirats Arabes Unis s'engagent sur une voie commune. La NAPI et l'Agence de développement des investissements des Émirats ont signé un mémorandum d'entente à Dubaï. Yvette Makuntima. La République démocratique du Congo et les Émirats Arabes Unis sont désormais engagés sur la voie d'une collaboration économique de grande envergure. En marge de la participation de la RDC à l'Expo 2020 Dubaï, l'Agence nationale pour la promotion des investissements de la RDC à NAPI et son semblable des Émirats Arabes Unis, la DIDA ont signé un protocole d'accord des collaborations qui établit les principes et la base d'une coopération technique et commerciale accrue entre les deux institutions. Cet accord vise entre autres les renforcements des liens économiques d'affaires entre la RDC et les Émirats Arabes Unis notamment au niveau du secteur privé des deux pays. Anthony Kinokmoli, directeur général de l'ANAPI et Fahad Al-Jergaoui, directeur général de l'Agence des développements des investissements de Dubaï se sont engagés au nom des deux pays à encourager, promouvoir et faciliter les investissements et la coopération au développement entre leurs communautés d'affaires dans l'intérêt mutuel des deux parties et conformément aux lois et règlements de chaque pays respectifs. Aussi, d'échanger des informations économiques, des statistiques, des bases des données commerciales, des publications et participer conjointement à l'organisation d'événements, d'expositions et des tournées des présentations d'affaires. Aux côtés de la Société nationale d'électricité, l'Agence nationale pour la promotion des investissements a eu une séance de travail avec les responsables des Aquapower, une firme spécialisée dans la production et fourniture d'énergie électrique. Les deux parties ont échangé des informations et pris des rendez-vous pour un possible investissement en République démocratique du Congo. Les lignes maritimes congolaises développent une collaboration avec Nairobi au Kenya, une délégation de cette entreprise congolaise conduite par son PCA séjourne dans ce pays pour des contacts. Edithia Lakatala, explication. Sur le sol kenyan, à Nairobi, la délégation des lignes maritimes congolaises a eu une séance de travail avec la délégation de l'ambassade de l'ARDC au Kenya conduite par Charlotte Melanga-Omoi, chef des missions diplomatiques. Des échanges sur l'ouverture prochaine du bureau de représentation et de lancement des activités dans tous les ports africains par où transitent les cargaisons destinées à la République démocratique du Congo. D'une ville à une autre à Mombasa, la délégation des lignes maritimes congolaises a tenu dans la matinée du jeudi 21 octobre une séance de travail à laquelle ont pris part les autorités portuaires, les transitaires et les opérateurs économiques. Des échanges ont tourné principalement autour des activités des lignes maritimes congolaises. Être sur tous les ports par où transitent les cargaisons congolaises est un droit reconnu aux lignes maritimes congolaises et qui entre dans le cadre de la relance de cette société, a fait savoir le président du conseil d'administration Lambermende Oumalanga. Nous souhaiterions avoir leur collaboration, leur coopération dans la mise en oeuvre de cette disposition et inviter ceux d'entre eux que la chose intéresse à pouvoir travailler en synergie avec eux, avec nous. Et dans l'après-midi du même jour, la délégation des lignes maritimes congolaises a échangé avec le responsable portuaire de Mombasa avant d'être convié à une visite guidée dans les installations du port de Mombasa. Le directeur général des lignes maritimes congolaises, Cédric Tizahinga, contre-élevé les défis de voir les lignes maritimes congolaises représentées dans tous les corridors desservant la République démocratique du Congo. Et puis, ce message de l'ASNEL qui informe son aimable clientèle que suite aux travaux prévus à la sous-station Voix du Peuple, la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue demain dimanche 24 octobre 2021 de 9h à 12h dans certains quartiers des communes s'y apprennent, Guiringuiri, Cassavobu, Linguala, Bandalungua et Sélémbao. Toutefois, la situation pourra être rétablie aussitôt que les travaux prendront fin. Pour toute information utile, les centres de vente et services sont à la disposition de la clientèle ainsi que le call center 177 et 188. L'ASNEL présente ses excuses pour ce désagrément. Fin de ce journal, madame, messieurs, merci de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention à travers le monde. L'actualité revient à 23h à la présentation Serge Mata, demain à 20h. Patrick, Michel Moukoui. Bonne soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada